Revirement de situation dans l'affaire qui oppose les deux fédérations de football, camerounaises et gabonaises, au sujet de la participation de leurs équipes à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. Après avoir déclaré l'élimination du Gabon sur tapis vert au profit du Cameroun, la CAF est revenue sur sa décision le 8 juin 2023. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a réévalué l'erreur commise par la fédération gabonaise dans l'arregistrement de la date de naissance du joueur Floris Ndjav et a jugé son recours recevable dans la forme et le fond. C'est une joue énorme, c'est une joue énorme. Je pense que c'est une grande satisfaction, sinon une grande victoire. D'abord de la Fédération gabonaise de football, du ministère de la Jeunesse et des Sports et surtout du staff et des joueurs, il faut le rappeler, qui ont débuté ces éliminatoires avec beaucoup de difficultés. La Fédération a accru à cette équipe, mais également au staff. Les Panthères du Gabon version U23 se sont qualifiés bel et bien sur le terrain. Au-delà de la première sanction de la Confédération africaine de football via son jury disciplinaire, aujourd'hui le jury d'appel blanchit le Gabon après avoir versé les éléments convaincants au dossier pour permettre à cette équipe du Gabon de participer à cette compétition. Malgré le feuilleton judiciaire, les U23 Gabonais ont poursuivi leur préparation pour la compétition prévue du 24 juin au 8 juillet 2023. La décision de la CAF rétablit le Gabon 15 jours avant le début du tournoi. L'équipe gabonaise, vainqueur de la CAN U23 en 2011, dispose de deux semaines pour densifier sa préparation. Le Gabon est logé dans la pôle B, constituée de l'Egypte, tenant du titre du Mali et du Niger. Depuis deux semaines, cette équipe, malgré la disqualification, la première décision de la commission de discipline, la Fédération Gabonais de football avec le staff se sont mis d'accord pour permettre à ce que cette équipe se prépare, quel que soit le résultat de la CAF, quel que soit ce qui en viendra du côté du centre technique de Bickele, c'est une équipe qui se prépare. Il y a de fortes chances parce que le staff a fait appel à l'ensemble des meilleurs joueurs et ceux qui ont été là lors de la qualification de cette formation. Donc, on ne peut qu'avoir de l'espoir. Et juste rappeler quand même que quand cette équipe passe les moments difficiles sur la préparation, c'est toujours une équipe qui va loin. A noter cependant que la page du contentieux entre les fédérations de football du Cameroun et du Gabon reste ouverte, car le Cameroun peut faire appel du verdict de la CAF. Il dispose pour cela d'un délai de 10 jours à compter de la date de la notification de la décision pour saisir le tribunal arbitra du sport basé à Lausanne en Suisse.